Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, toujours la même obsession pour les investisseurs et les banquiers centraux celle de l'inflation ou plus précisément de la désinflation qu'on attend toujours en Europe les estimations d'inflation pour le mois de février en zone euro ne sont pas bonnes le marché en prend acte après avoir déjà compris l'idée avec les données pays par pays qui ont pu être publiées en début de semaine on a vu la Belgique, la France, l'Espagne, l'Allemagne également et donc le chiffre global pour l'inflation zone euro au mois de février qui marque une petite pause quand on regarde l'inflation globale à 8,5% sur un an, on était à 8,6% le mois précédent mais c'est surtout l'inflation cœur qui n'a pas encore atteint son pic l'inflation cœur en zone euro qui passe sur un an de 5,3% à 5,6% au mois de février Christine Lagarde avait indiqué lors de la réunion du mois de décembre de la banque centrale européenne que le pic d'inflation en zone euro était encore à venir au cours du premier ou du deuxième trimestre et ce pic est donc effectivement sans doute encore devant nous les marchés en ont préacte avec un repricing monétaire qui est en cours depuis quelques semaines maintenant aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe ainsi les taux sont sous tension on le voit sur la partie courte mais également sur la partie longue avec des niveaux symboliques qui sont atteints par les taux longs on dépasse à nouveau les 4% pour le 10 ans américain le top avait été marqué autour de 4,30% il y a quelques mois et puis les taux cœur en Europe eux marquent de nouveaux sommets dans ce cycle à plus de 3,20 pour le 10 ans français et plus de 2,75 pour le 10 ans allemand au moment où l'on se parle voilà donc pour la situation des marchés les marchés actions eux sont engagés dans une logique de consolidation qu'on a déjà vu au mois de février pour les actions américaines qui ont affiché un bilan négatif sur le mois écoulé nous parlerons spécifiquement du marché actions américain avec Eric Lafrenière gérant actions US chez Richelieu Gestion et puis en Europe la logique de consolidation se met en place tant bien que mal c'est une consolidation un peu laborieuse parce que oui l'Europe est devenue un sweet spot boursier peut-être pour les investisseurs globaux c'est un sujet que nous évoquerons également dans cette émission on est sur une légère baisse des indices européens à mi-séance avec un CAC 40 qui se maintient entre 7200 et 7250 points avant d'attaquer spécifiquement la partie actions américaines un regard un peu global sur la situation et notamment sur la situation d'inflation avec Kevin Tozet qui est à nos côtés en plateau membre du comité d'investissement de Carmignac bonjour et bienvenue Kevin bonjour Jégoire Obsession désinflation donc c'est le titre de l'émission c'est un titre qui revient régulièrement et c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est un moment où on s'interroge sur le processus désinflationniste qu'on a pu observer pendant plusieurs mois aux Etats-Unis qui a apporté évidemment un lot de surprises positives sur le front de l'inflation qui a été bénéfique au marché j'allais dire qu'au mieux les dernières données américaines montrent un ralentissement de ce processus désinflationniste et même en Europe la situation semblant encore plus retardée puisque visiblement les données d'inflation qu'on a pour le mois de février publiées en ce moment même montrent sans doute que le pic d'inflation au moins pour l'inflation cœur en Europe est encore devant nous quelles sont les questions que cette situation soulève à ce stade Kevin ? Alors il y en a plusieurs et notamment à mettre en perspective avec la séquence qui prévalait sur le début de cette année qu'on avait eu le plaisir de commenter ce fameux conte de fées, ce fameux Goldilocks avec des moins mauvaises nouvelles sur le front de la croissance C'était la désinflation immaculée les marchés aiment bien les concepts donc il y avait l'inflation transitoire balayée l'inflation forever et puis on était dans le concept de l'inflation indolore Immaculate Désinflation et donc sans doute un optimisme élevé et vraisemblablement trop élevé au vu des réactions de marché depuis quelques jours et quelques semaines maintenant et donc on est bien dans cette tendance de ce rythme de désinflation et c'est ce rythme de désinflation qui déçoit globalement donc voilà sur ces publications d'inflation alors après on peut regarder plus dans le détail ce qui se passe sur le front de l'alimentation par exemple sur l'inflation européenne donc là on voit des effets de second tour c'est-à-dire qu'on a une hausse des prix des matières premières et des matières premières alimentaires ça se voit aujourd'hui dans les produits transformés avec le risque qu'on ait un effet de troisième tour et que ça vienne ensuite sur le front des salaires on a quand même des banquiers centraux qui veillent au grain si vous me permettez la métaphore et donc on a quand même ce repricing très fort en tout cas une revue des anticipations de où les banquiers centraux ramèneront leur taux d'intérêt et c'est un mouvement qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps déjà pour rappel aux Etats-Unis voilà le taux terminal ce fameux taux maximal auquel la réserve fédérale portera ses taux de dépôt sur ce cycle et bien il n'avait pas bougé depuis le mois d'octobre donc depuis qu'on avait vu cette inflation cœur commencer à inverser cette tendance cette tendance d'accélération sur le front de l'inflation aujourd'hui on est 50 centimes plus haut donc ce qui est intégré par les marchés on a eu ces baisses de taux attendues pour 2023 qui ont été complètement repoussées donc ça c'est le contexte dans lequel on est nous on estime que cette tendance de désinflation le rythme il peut décevoir pour autant quand on regarde un petit peu sous la surface ce qui se passe on regarde ça sur certaines économies qui sont bien plus exposées au cycle mondial on peut penser par exemple à l'Australie où là on a bien on commence à avoir une hausse du chômage on commence à avoir une inflation qui elle décroît plus fortement et donc on a aussi des réactions de marché où on a des taux américains qui remontent et pour autant on a des taux australiens qui ont tendance à baisser donc ça c'est des choses qu'il faut regarder je crois sur le front de l'inflation et notamment de l'inflation alimentaire là aussi on regarde les prix à la consommation qui continuent d'accélérer mais si on regarde les prix à la production bien oui ils sont quand même larges ils ont déjà commencé à s'infléchir on sait qu'il y a un décalage entre ces prix à la production et ces prix à la consommation Le thème de l'inflation alimentaire alors à travers les produits de base et les produits transformés c'est le grand débat entre industriel de l'agroalimentaire et distributeur qu'on voit en France mais c'est un thème qui est vérifié un peu partout en Europe et qui est assez spécifique d'ailleurs peut-être de ce point de vue là Oui c'est pour le coup c'est un vrai thème qui se dégage sur toutes les publications qu'on a vues tout au long de cette semaine c'est qu'on a clairement une poussée des prix sur l'alimentation qui met clairement les banquiers centraux ou en tout cas la Banque Centrale Européenne dans une situation quand même quand même compliquée parce qu'on assiste dans le même temps bien au ralentissement des économies des économies européennes et de l'économie américaine parce que là aussi le durcissement monétaire et bien il fait son travail si je puis m'exprimer ainsi c'est que voilà on a bien une baisse par exemple de la croissance du crédit en Europe aux Etats-Unis également on a bien des investisseurs en tout cas des particuliers qui ont plutôt tendance à épargner et peut-être moins à consommer et donc ça voilà ça prend du temps mais c'est bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui C'est la question du temps effectivement désormais de combien de temps il faudra maintenir des niveaux de politique monétaire restrictifs comme on va les atteindre de ce point de vue là alors est-ce que vous êtes à l'aise avec le pricing de marché désormais concernant les taux terminaux aux Etats-Unis en Europe et la durée que le marché anticipe pendant laquelle ces taux seront seront maintenus Kevin alors peut-être que dans trois mois on se reposera la même question mais est-ce qu'à ce stade ça vous paraît cohérent avec un schéma la poursuite d'un schéma des inflationnistes alors clairement la complaisance des opérateurs de marché qui caractérisaient encore cet environnement financier il y a quelques semaines et quelques mois elle s'est largement effacée pour rappel il y avait des baisses de taux d'intérêt aux Etats-Unis qui étaient anticipées dès 2023 ça a été repoussé à 2024 ce qui nous semble à nous chez Carmignac bien plus cohérent avec le scénario économique qu'on a c'est-à-dire que voilà on a bien ce ralentissement cet intéressage pour l'instant en douceur de l'économie américaine qui devrait pour autant bien rentrer en récession sur la deuxième partie de cette année sur la fin de 2023 le début de 2024 donc ça c'est cohérent avec ce scénario là 4% de taux terminal en Europe ça semble maintenu peut-être jusqu'en février 2024 ça semble aujourd'hui tout à fait encore une fois cohérent avec ces publications d'inflation là aussi c'est un discours qu'on aurait pu tenir il y a quelques mois avec des taux terminaux qui étaient beaucoup plus bas donc dans ce contexte-là c'est vrai que voilà c'est aussi un des anciennements de ces dernières semaines et de ces derniers jours c'est que sur le front de l'inflation on peut aussi être surpris et être surpris à la hausse dans cette trajectoire de désinflation et donc plutôt que d'aller mettre en place des positions sur ces taux d'intéressés ces taux courts on va plutôt aller un petit peu plus loin sur les points de courbe mais pas trop loin non plus sur on va dire sur la partie intermédiaire à longue entre 5 et 10 ans pourquoi ? parce que dans ce cadre-là plus de durcissement monétaire ça pèse sur la croissance à terme c'est l'objectif de ce durcissement de politique monétaire et donc on pourrait voir là aussi ces taux longs baisser davantage que ces taux courts ou moins remonter que les taux courts donc c'est plutôt comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui ça c'est aussi en termes de séquence parce que se pose également la question de est-ce que justement ces banquiers centraux la Fed notamment arrivera ou gardera son cap et gardera bien ces taux d'intérêt intermédiaire restrictifs beaucoup plus longtemps est-ce qu'elle arrivera à maintenir cette position-là ce durcissement de politique monétaire-là cette politique monétaire dure alors même que on pourrait voir l'économie américaine ralentir davantage un taux de chômage remonter mais ça c'est plutôt une deuxième séquence aujourd'hui on est plutôt on va dire dans le dur comment est-ce qu'on fait pour venir peser sur cette accélération des prix avec un taux de chômage qui est sur des plus bas de 40 ans et je reviens à votre exemple australien effectivement parce que ce qui est intéressant dans ce cycle de resserrement monétaire alors la Fed est évidemment la banque centrale leader mais d'autres banques centrales avaient pris les devants d'une certaine manière vous avez cité l'exemple australien je voyais que l'économie suédoise était officiellement en récession aujourd'hui aux portes de l'Europe et dans l'Europe bien sûr et aux portes de la zone euro et même encore un peu plus proche de nous européens continentaux il y a un discours du patron de la banque d'Angleterre hier on parle d'une banque centrale majeure G7 qui avait entamé la hausse de taux en décembre 2021 quelques mois avant la réserve fédérale américaine qui semble avoir un discours avancé un peu différent de ce qu'on entend aujourd'hui justement aux Etats-Unis ou en zone euro encore oui oui tout à fait c'est parce que là aussi et la Suède et l'Angleterre et l'Australie ce sont des économies qui sont bien plus exposées bien plus sensibles à ces hausses de taux d'intérêt on pense notamment tout de suite au marché immobilier il y a une proportion par exemple de taux variables qui sont bien plus importants il y a eu des hausses de prix de l'immobilier qui ont été bien plus importantes que ce qu'on a eu en Europe continentale et donc voilà là aussi c'est ce qu'on disait c'est que ce durcissement monétaire cette hausse des taux d'intérêt eh bien commence à mordre la transmission se fait quand même elle fait son travail la transmission est efficace clairement donc ça c'est le cas puis il y a d'autres économies d'autres pays qui étaient bien plus avancés dans le cycle de resserrement monétaire et notamment dans des pays dans des pays émergents et donc là aussi il nous semble que dans les portefeuilles il y a des choses à faire sur ces économies là quand on gère des portefeuilles globaux et notamment sur les taux locaux l'exemple type c'est le Brésil par exemple là aussi on commence à voir une remontée par exemple des taux de défaillance des particuliers donc c'est bien que là aussi la hausse des taux d'intérêt eh bien elle fonctionne et cette dynamique de désinflation cette baisse de l'inflation elle a été ça fait plusieurs mois qu'elle est enclenchée mais par contre ça a pris 12-18 mois 20-30 mois à ce que ça se voit sur le plan de l'investissement alors c'est mon autre obsession du moment comment est-ce que l'Europe est devenue un sweet spot pour les investisseurs globaux alors je parle d'un sweet spot boursier parce que les indices boursiers européens sont des indices leaders désormais il faut l'affirmer et l'assumer mais même peut-être sur le plan obligataire ou sur le plan du crédit je suis encore plus peut-être que le CAC 40 à des plus hauts historiques je suis frappé par la résilience du spread d'Italie-Allemagne par exemple qui a toujours été une des mesures du risque souverain en zone euro qui semble justement nous dire qu'à ce stade il n'y a pas de risque souverain en Europe contrairement à ce qu'on aurait pu craindre il y a encore quelques temps oui il y a plusieurs raisons qui sous-tendent cette très bonne tenue des primes de risque italiennes cette très bonne tenue des indices d'action européens il y en a quand même un qui est que ces moins mauvaises nouvelles sur le front de l'inflation elles sont aussi liées à de moins mauvaises nouvelles sur le front de la croissance donc ça c'est pas une mauvaise nouvelle justement pour ces économies qui sont plus largement tributaires à ce qui se passe sur le front de la croissance et notamment en Italie il y avait aussi beaucoup d'inquiétudes liées à des programmes d'émissions importants il y a quand même une forme de de remise à zéro au mois de décembre on avait vu ces mêmes primes de risque italiennes remonter très très fortement on a aussi là aussi sur le front politique italien une vraie forme de mesure une vraie forme de contenu même Georgia Meloni n'a pas réussi à faire écarter le spread BTP-Gount et bien ces politiques pour l'instant s'inscrivent clairement dans la continuité du gouvernement précédent et du gouvernement du gouvernement Draghi donc ça aussi ça c'est un vrai un vrai soutien pour ces primes de risque souveraines italiennes et donc voilà aujourd'hui on voit on a des obligations italiennes qui comportent peu de choses près comme des obligations allemandes alors avec un bêta un peu plus élevé mais en termes de comportement ça suit vraiment ce mouvement là bon en termes de logique d'investissement dans un portefeuille diversifié type Carmignac Patrimoine justement est-ce que l'Europe trouve une bonne place et quelle est la logique du moment pour vous oui je crois que le mot diversifier il est très important et c'est ce qu'on voit ce qu'on l'a dit sur les marchés obligataires c'est à dire qu'il y a évidemment des marchés leaders comme les marchés de taux européens les marchés de taux américains mais là aussi quand on a un terrain de jeu qui est global on peut aller justement essayer de chercher de la diversification et c'est ce qu'on fait sur on l'a dit sur les taux anglais sur des taux australiens suédois des taux émergents je crois que cette diversification c'est clairement le maître mot pour cette année 2023 elle est vraie sur les marchés obligataires et elle est aussi vraie sur les marchés sur les marchés d'action et donc voilà là où on pouvait au préalable être quasiment exclusivement investi aux Etats-Unis parce que c'est là que se trouvaient tous les grands leaders mondiaux on trouve aussi des leaders mondiaux en Europe et en France également vous parliez du 440 on regarde des L'Oréal des LVMH des Hermès le nouveau Nasdaq le CAC 40 c'est le nouveau Nasdaq le nouveau Nasdaq sur les leaders là où c'est pas le nouveau Nasdaq c'est que c'est bien plus diversifié que le Nasdaq là aussi c'est à dire que quand on regarde les grands secteurs on a ce secteur du luxe mais on a aussi des bancaires on a aussi de l'énergie et donc ça c'est très important dans ce contexte on parle de diversification parce que c'est important de ne plus être exclusivement concentré sur un secteur et une région et donc avoir plus d'Europe que par le passé plus d'Asie plus de Chine que par le passé et peut-être relativement parlant un petit peu moins des Etats-Unis aujourd'hui c'était un des grands messages de fin d'année ou de début d'année du stratégiste de Bank of America Mary Lynch alors adressez notamment une clientèle d'investisseurs américains by the world achetez le monde sortez un peu des Etats-Unis et regardez aussi le reste du monde merci beaucoup Kevin Kevin Tozet membre du comité d'investissement de Carmignac c'est à dire qu'on en est presque au point il faut défendre le soldat Wall Street désormais c'est votre tâche Eric Lafrenière bonjour Eric bonjour merci beaucoup d'être là vous êtes gérant Action US chez Richie de Gestion évidemment les marchés américains restent des marchés d'importance mondiale et sans doute les premiers du monde il n'y a pas de débat de ce point de vue là comment vous regardez quand même justement la situation des marchés américains entre des taux qui sont proches de revenir sur les taux longs et les taux courts sur les sommets qui ont pu être atteints on franchit des sommets sur les taux courts on n'est pas loin de revenir vers les 4,25 5,30 qu'on a pu voir sur les taux longs américains à 10 ans et la situation des indices actions qui semble avoir enclenché une logique de consolidation depuis quelques semaines oui tout à fait en fait je regardais le taux 10 ans quand on était revenu sur ces niveaux là c'était tout début vers la mi-novembre et c'est vrai qu'on avait connu dans la foulée un beau rebond que ce soit sur le S&P un peu moins de 9% le Nasdaq autour des 11% de rebond aujourd'hui on est sur ces mêmes niveaux de taux mais je dirais que la partie macro est peut-être un peu plus claire qu'on était et qu'on avait à cette époque on est passé de scénario de hard landing à soft landing à no landing donc plus personne sait vraiment où on va terminer mais voilà un petit peu l'idée on a quand même une économie américaine qui est résiliente encore sans doute trop notamment l'emploi qui a besoin de se détériorer un peu on l'a vu encore hier avec Kashkari qui a parlé qui a indiqué que le niveau de croissance des salaires aux Etats-Unis n'était pas compatible avec une cible d'inflation à 2% ce qui change un petit peu la donne c'est que justement depuis la dernière réunion de la Fed on a eu nos 25 points de base la Fed avait plus ou moins guidé selon une hausse de 25 points de base pour la réunion de mars les données macroéconomiques sont bonnes voire très bonnes et maintenant on a un petit peu cette idée qui revient d'une potentielle hausse de 50 points de base sur le marché réunion donc on a des éléments importants à venir d'ici là on a un chiffre de l'emploi la semaine prochaine qui sera très suivi et on a le CPI du 14 mars qui devrait un petit peu nous donner une idée pour la suite nous à ce stade on privilégie encore une réunion de 25 points de base et de 25 points de base à la prochaine réunion donc ce qui devrait nous ramener dans un taux terminal autour des 5,50 5,40 5,50 ce qui price un petit peu le marché donc je dirais que le pire est sans doute derrière nous le marché évolue dans un range 3,800 4,200 on est dans ce range là on est plutôt dans la partie basse aujourd'hui on a 3,930 et des poussières donc pour moi on n'est pas très loin d'un plancher pour amorcer un nouveau petit rebond en tout cas il y a des facteurs techniques de positionnement qui peuvent justifier effectivement cette logique de range et l'idée que le retracement soit pas un retracement qui renverserait complètement l'idée d'une reprise ou d'un début de rebond on a eu on l'a vu en janvier le rebond qu'on a eu qui a été quand même relativement fort sur les valeurs qui ont été sensiblement délaissées l'année dernière le trash rallye qui a été fort qui a permis aussi au Nasdaq de ressortir après une année un petit peu difficile a été principalement poussé par les hedge funds je dirais et par l'argent qui venait du retail les investisseurs long-only sont encore un petit peu toujours sur les sidelines sur la ligne de touche attendent un petit peu pour revenir on a des niveaux de cash qui restent importants donc je pense que le risque d'une correction majeure est en tout cas amoindri par cette possibilité de revenir dans le marché nous on considère effectivement que l'inflation est sans doute plus élevée qu'on l'anticipait en fin d'année dernière mais que la tendance est quand même là et que ça va ralentir on a des points importants qui tardent à démontrer en l'immobilier encore qui une résilience qui résiste vous regardez le verre encore à moitié encore un peu trop plein c'est ça dans l'immobilier américain le CPE le core CP le super core et le haut donc on voit bon a priori le logement va ralentir un petit peu on le voit et puis l'emploi on a un chiffre encore aujourd'hui mais c'est un chiffre hebdomadaire mais ça sera c'est toujours le marché restera data dependent et notamment on voit les données macroéconomiques qui sortent on voit l'impact sur les taux et on voit les actions derrière donc c'est très pour le moment il n'y a pas de vraiment de de surprise dans le comportement du marché nous on pense qu'il faut rester exposé il faut être on parlait beaucoup du Nasdaq tout à l'heure les Etats-Unis c'est pas vraiment le Nasdaq c'est le S&P qui est le vrai indice américain qui est beaucoup plus diversifié 500 valeurs les secteurs sont effectivement bien représentés par la tech avec un peu plus de 27% mais il n'y a pas que la tech aux Etats-Unis il y a de très belles boîtes et il y a des thématiques qui sont intéressantes nous on aime bien vous savez dans notre fond on a une poche croissance du dividende sur longue période qu'on associe à des multi-thématiques les trois thématiques qu'on aime bien aujourd'hui sont tout ce qui tourne autour des modes de transport de demain et là on parle principalement mais pas que de l'électrique et on parle de la partie minerai la partie recyclage de ces minerai la partie constructeur automobile donc on a vraiment toute cette chaîne et c'est une thématique qui marche plutôt bien depuis le début de l'année il y a des volontés très fortes des constructeurs d'aller dans cette direction les Etats sont en appui de ce mouvement donc ça on aime bien on continue sur la digitalisation parce que même si l'année dernière a été une année difficile le Covid avait sans doute accéléré un petit peu cette tendance on fait une petite pause mais si on se positionne sur des périodes beaucoup plus longues 5-10 prochaines années c'est des secteurs sur lesquels il faut être présent On a vu Salesforce hier je crois une publication saluée par le marché pour un titre comme le logiciel en général qui a beaucoup souffert Vous regardez NVIDIA qui était en hausse de 60% depuis le début de l'année il y a quelques jours encore il y a des valeurs qui sont intéressantes après il faut être sans doute beaucoup plus sélectif qu'on ne l'a été dans la phase de rebond Covid et puis la dernière thématique qu'on aime bien dans cette poche c'est tout ce qui tourne autour du reshoring du frenchoring du near-shoring notamment à travers le Canada et le Mexique qui sont aussi les partenaires un peu privilégiés des Etats-Unis Tesla confirme une usine au Mexique j'ai vu ça je crois effectivement je rebondis sur l'idée du mode de transport de demain parce que derrière ça il y a l'idée électrique bien sûr l'IRA qui fait couler beaucoup d'encre en Europe mais aussi aux Etats-Unis est-ce que est-ce que ça accroît encore effectivement votre appétit pour cette thématique est-ce que ça est-ce que ça se reflète dans une stratégie action américaine telle que vous la menez tout à fait cette thématique on l'a vu à travers les semi-conducteurs on l'a vu même hier avec Eli Lilly parce qu'il y avait déjà une volonté à travers sur la limitation du prix des médicaments donc ça peut se jouer sur plein de thématiques et bien entendu c'est aussi des choses qu'on va regarder analyser dans notre choix de valeur mais je pense qu'on revient dans un régime c'est vrai on a eu connu 10 ans où la croissance et les marchés on pouvait acheter a priori n'importe quoi et gagner de l'argent on reviendra je pense sur le marché américain en tout cas beaucoup plus dans un marché de stock picking et où le poids effectivement des indices ou en tout cas des trackers des ETF sera différent parce qu'on a ces gros gros poids ces gros mastodontes de la tech aux Etats-Unis qui sont pour certaines de très belles boîtes mais le potentiel de croissance à venir sera sans doute beaucoup moins important que ce qu'on a connu dans les 10 dernières années donc il faut aller chercher quelque part de la performance sous la vague et il y a plein de choses à aller faire votre fonds s'appelle Richelieu America ESG Eric destiné évidemment une clientèle française européenne l'ESG c'est important pour nous en Europe vous seriez aux Etats-Unis il n'y aurait pas besoin de mettre ESG sans doute on l'a vu avant ce serait même peut-être contre-productif dans certains Etats on l'a vu comment vous regardez c'est un sujet c'est plus qu'une fracture à ce niveau là c'est une nouvelle ligne de sécession entre les deux partis politiques américains ça se joue au Congrès de manière très violente et Etat par Etat en fonction du biais politique de chaque Etat et chez les investisseurs avec des actionnaires qui disent il faut en faire plus et des actionnaires qui disent arrêtez tout vous êtes en train de gâcher toute la rentabilité financière que nous on vient chercher chez vous et parmi les corporate et les entreprises je ne suis pas sûr que la majorité des corporate américains soit convaincue qu'il faille tout changer pour sauver la planète je pense qu'il y a plusieurs sujets sur ce débat donc on en reparle parce qu'effectivement la chambre des représentants avant hier avait voté pour annuler en tout cas remettre en cause une loi qui indiquait que les gestionnaires de fonds de pension devaient prendre en compte les critères ESG le Sénat hier a aussi adopté ça avec l'aide de deux démocrates quand même je crois que c'était le sénateur du Montana qui est éligible à réélection l'année prochaine et un deuxième dont j'oublie l'état mais donc avec quand même le soutien de certains démocrates à ce stade M. Biden a dit qu'il allait mettre son véto pour en prestation première fois de son mandat effectivement après ce qu'on peut constater c'est que je pense que les entreprises américaines jouent le jeu on le voit mon fonds a été lancé il y a trois ans on applique une méthode européenne on travaille avec un partenaire qui était franco-français européen qui était l'IGO Eris qui appartient aujourd'hui à Moody's c'est un des partenaires qu'on a sur la partie ESG et moi je le vois à travers l'évolution du comportement et même des sociétés quand on parle avec eux parce que je rencontre beaucoup de sociétés en direct américaines on leur parlait de l'ESG il y a trois ans voilà c'était pas vraiment un sujet pour eux on en parle aujourd'hui on leur dit que c'est une contrainte pour nous en tant qu'investisseurs ils comprennent le sujet ils fournissent les informations qu'on demande il y a une réactivité qui est là après bien entendu c'est pas toutes les sociétés qui ont les moyens de mettre en place ces stratégies là mais ça va dans le bon sens même si ça prend probablement on prendra probablement un peu plus de temps qu'en Europe oui parce que le débat encore une fois est violent au niveau politique donc c'est la campagne contre le woke capitalism c'est ce qui prévaut côté républicain McConnell Descentis en Floride on menace de boycotter les gestionnaires d'actifs en tout cas de les priver de la gestion des pensions locales des différents états si ces gestionnaires d'actifs se mettent à exclure des secteurs type énergie fossile ou autre c'est un combat très violent qu'on retrouve pas du tout en Europe en Europe on a des débats des discussions il y a des critiques sur la manière de faire mais tout le monde est orienté investisseur entreprise vers les mêmes sujets de transition et de verdissement de l'économie et de l'industrie oui mais ça va avec le débat plus global qu'on a depuis l'arrivée de Trump à la présidence on a vraiment une fracture qui est en train de se faire au sein de la population américaine et je pense que ce débat là reflète un petit peu cette situation là c'est pour ça que là on va avoir on a les premiers candidats qui commencent à se déclarer aux primaires républicaines on va avoir je pense quelques années très intéressantes pour voir quelle direction l'économie américaine et la société américaine va se diriger et probablement on n'en parle pas suffisamment mais je pense que l'héritage le plus fort bon ou mauvais de monsieur Trump dans sa présidence c'est la façon dont il a réussi à rendre la cour suprême américaine très conservatrice et on le voit de plus en plus de sujets importants on l'a vu encore sur les pré-étudiants il y a quelques jours donc il y a des choses intéressantes à venir il y a eu une espèce de gros warning des gros asset managers américains private equity gestion d'actifs cotés etc en disant le débat la polarisation du débat fait peser un risque financier désormais sur nos épaules ils prennent ça très au sérieux quand même les black rocks etc ce sont des sociétés qui sont ouvertes sur le monde donc ils ont peut-être un moins un prisme centré sur les Etats-Unis donc ils voient comment le monde est évolué comment la société évolue et pour eux ce reste des éléments qui sont essentiels voilà merci beaucoup messieurs merci Eric d'avoir été avec nous pour ce focus sur le marché américain Eric Lafrenière gérant action US chez Richelieu Gestion et je le rappelle Kevin Tozet qui nous accompagne également membre du comité d'investissement de Carmignac voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée on se retrouve à 17h en direct sur Gsmart